Ça va là, hein ? Et là, on me refile les petits rôles qui débarquent avec des gueules comme ça ? Alors moi, je veux bien, mais c'est pas marqué d'hermato, ici. Hé là ! J'ai pas fini, cocotte ! On tombe pas, les Fortman ! Qui m'a, en effet, touchée par son humilité, c'est une taiseuse. Voilà, il m'en est aiseux, il m'impressionne, il m'intimide. Ils ont un mystère que je n'ai pas. Et elle m'a raconté sa vie il y a 15 ans. En 15 ans, ma mémoire, on a déformé les contours, et puis ils se sont greffés, évidemment, des anecdotes. Enfin, des anecdotes, c'est toujours un peu réducteur, mais disons des choses vécues, lu, entendues, vues. Et au tout départ, il y a deux choses aussi qui sont conjuguées à cette rencontre et à cette nécessité de faire le film, qui était, quand j'étais au conservatoire, j'avais donné des cours dans une CEP à Argenteuil, dans un collège, et j'avais été très marqué par la frustration de certains gamins qui avaient très très peu de vocabulaire, et l'auto-censure, et la violence que ça pouvait engendrer. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, quand j'ai rencontré des détenus en prison, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Je pense que c'est... J'aime beaucoup, par exemple, l'association d'Alessande Jardin, Lire et Faire Lire, que je trouve vraiment d'une grande nécessité. Et puis, je voulais parler de la bienveillance. Donc, j'ai commencé par une antithèse, pour ensuite traiter la thèse de la bienveillance. Mais, donc, il y a un premier tiers qui est... qui est lourd, qui est violent. Et puis ensuite, je voulais parler de l'addiction, bon, ça c'est encore autre chose, mais... Comment vous appelez-vous, maintenant ? Marilyn. Et vous venez d'où, Marilyn ? D'un petit village. De pas avoir une vie très drôle. Ah, j'imagine, du Zola. Père alcoolique. Mère boiteuse. T'es pas loin, son père s'est pendu. Il se trouve que j'ai joué Lucrèce Borgia pendant trois ans à la Comédie française, que j'ai dû rendre mon rôle, tellement c'était dur. C'est très violent pour un acteur de rendre son rôle. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et voilà, Lucrèce, elle se... Je me faisais violer. J'avais celui qui jouait mon mari, qui avait la tête entre mes jambes, qui me caressait bien en plus, à certains moments. Enfin, c'était très oppressant, très violent. Et cette concavité qu'ont les femmes est quelque chose que j'ai trouvé admirable, dur et en même temps sublime. Et je voulais traiter de ça aussi, d'où le choix de la chanson de Ferré, Cette blessure, qui raconte en fait l'origine du monde de Courbet, mais en chanson. Je voulais, oui, rendre hommage aux femmes plus à la féminité qu'au féminisme. Maintenant, je voulais aussi parler de... C'est pas seulement de l'abus de pouvoir, mais finalement, quand la contingence prend le dessus sur un être. Quand la contingence devient plus importante qu'un être. Dans tout ce qu'il peut y avoir de petites humiliations, de la pression du temps, de toutes ces choses-là, lorsqu'une économie fait que, ben voilà, quoi. On s'en fout de tes problèmes, on y va. Mais ça, c'est dans tous les métiers. Moi, j'ai choisi le cinéma et le théâtre comme un contexte, beaucoup plus que comme un sujet. C'est le contexte que je connais le mieux, c'est le milieu que je connais le mieux, et c'est un contexte qui me permettait d'exacerber mon sujet, puisque c'est un des rares métiers où on vous dit, il faut parler maintenant. Donc, ça me permettait d'exacerber le sujet, encore une fois. Mais, je n'ai pas fait un film sur le cinéma. Alors, oui, il y a une réflexion sur l'acteur, parce que c'est un sujet qui me passionne et qui me permet, quelque part, d'aller un peu plus loin. Et de... Ouais. Enfin, je ne saurais pas trop le dire, ça. Vous parlez l'anglais ? Oui. Hello, what do you want ? Hello, what do you want ? Vous avez l'air triste. Vous aussi. Non, non, moi, triste, non. Moi, je ne suis pas triste, moi. Je suis désespéré. Hello, what do you want ? Il y a des comédiens à qui il faut donner une action très précise et de là, ils vont trouver leur liberté en se concentrant, en fait. Il y a des acteurs qu'il faut laisser chercher, qu'il faut laisser presque improviser. pas tellement avec le texte, pas tellement avec le texte, mais avec la situation. Il y a des acteurs à qui il faut parler pas mal en amont, qui ont envie déjà de réfléchir. Il faut prendre beaucoup de temps avec les second rôles. Parce que les second rôles, sinon, ils sont tellement habitués aujourd'hui à être réduits à une fonction dramaturgique que pour que l'être, pour que l'humanité se dégage, il faut vraiment leur donner énormément de temps, ce qui leur permettra de ne pas vouloir compenser la petitesse du rôle par un trop de jeu et à se sentir pile au bon moment, au bon endroit. Et donc, il faut prendre du temps. C'est pour ça que je me suis entouré aussi de beaucoup d'acteurs de théâtre qui ont plus cette notion et qui ont moins besoin de compenser. Quand c'est un petit rôle, je veux dire. Un petit rôle, entre guillemets. Surtout des comédiens du français qui ont vraiment, pour qui, pour la troupe, c'est un exercice permanent de passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de problème d'égo à ce niveau-là. Donc, ça dépend le travail. Après, j'ai toujours avec moi Claude Mathieu, qui est ma marraine de théâtre, qui est la doyenne de la Comédie française et qui m'accompagne dans tout ce que je réalise. Elle était à mes côtés pour Les Garçons et Guilmatin, pour Oblemoff et pour Marilyn. Parce que Claude Mathieu réfléchit l'acteur sans jamais se laisser perturber par la temporalité du tournage. Moi, j'ai un sens de l'instant. Mais ce sens de l'instant, parfois, m'empêche cette réflexion que Claude m'apporte. Après, parfois, il faut tricher, mais tendrement. Il y a un acteur, par exemple, qui est dans cette prise-là. Il vous manque quelque chose et vous n'avez pas tellement envie qu'il le joue, mais vous avez quand même envie qu'il soit présent. Et donc, je vais lui dire... Par exemple, je me souviens d'un acteur qui s'est dit, c'est génial, parce que là, je vois que tu penses à ça et c'est top. En fait, il n'y pensait pas du tout. Et je voulais qu'il y pense. Et donc, je l'ai félicité d'y avoir pensé pour qu'il se dédouane de la charge d'avoir à le faire puisqu'il s'est dit, de toute façon, il l'a déjà vu alors que je n'y pensais pas. Mais le fait que je lui dise fait qu'il y a pensé du coup, la prise d'après que j'ai donnée comme excuse en disant, on leur fait une pour le son, pour je ne sais pas quoi. Et puis du coup, il y a pensé et je l'avais. Je suis étonné de l'addition de petites choses auxquelles je pensais et qui en fait y sont. Ça, je suis surpris. l'auteur est presque plus plus heureux que le réalisateur. Non, mais c'est qu'il y a des choses où en écrivant, moi, je pensais à quelque chose. Et où, et en fait, ça y est. J'ai réussi en fait à quand même le mettre dedans alors que, étonnamment, je ne l'écrivais pas vraiment mais j'y pensais. Puis je me suis dit, vous savez, un scénario, le dosage est très particulier puisque vous ne pouvez pas mettre trop, trop de didascalie, trop de, sinon ça devient un livre, ça devient trop revancé. Donc, finalement, toutes les phrases que moi je me faisais mais que je n'écrivais pas, le réalisateur, je les avais stockées et j'ai pu les dire aux acteurs, dire, on fait juste ça ou des petits détails mais qui me plaisent dans l'addition. Au bout d'avance, il y a une couche en plus qui me plaît. cette blessure, où va ma lèvre à l'aube de l'amour ? D'où vient le cri le même chaque fois ? Cette blessure, d'où tu viens ?